Bonjour à tous, merci de votre présence. Il m'a déjà présenté, donc voilà. On va passer à la suite. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut partager en équipe l'architecture logicielle avec des diagrammes simples et clairs, générés à partir de textes ou de codes. Alors, petite introduction. Imaginez, vous êtes un nouvel arrivant dans une équipe de développement. Et aujourd'hui, on vous présente l'architecture du logiciel sur laquelle vous allez commencer à travailler. À la vue de ce diagramme, vous avez probablement une réaction panique. Pourtant, l'équipe qui a produit le diagramme l'utilise régulièrement et en est fière. Elle connaît bien les interactions entre les différentes briques et ce diagramme lui sert de référence. Vous aurez besoin de beaucoup de temps pour l'étudier, de nombreuses questions et discussions complémentaires pour connaître le contexte et les contraintes liées à ce logiciel. En outre, ce logiciel n'est qu'un sous-ensemble d'un système plus vaste ou le situé par rapport aux autres systèmes de l'entreprise. À quoi cela ressemblerait-il si nous essayons de schématiser l'architecture de toute l'organisation de cette manière ? Un désordre probablement. J'aimerais vous faire réfléchir sur les problèmes pratiques rencontrés en réalisant des diagrammes sur un tableau blanc ou avec un outil généraliste qui utilise le glisser-déposer et les clics répétés. Utiliser des outils généralistes comme Draw.io, Microsoft Visio ou encore un tableau blanc apparaît en premier lieu comme une solution pertinente. Sans Formalis, on aboutit la plupart du temps à des ensembles de boîtes et de flèches difficilement compréhensibles comme nous l'avons vu dans le préambule. Cependant, même en introduisant un Formalis, il vous sera parfois difficile de réexploiter vos travaux et de les maintenir. De plus, le mélange de contenu et de la présentation rend très difficile la possibilité de comprendre les différences entre les versions et il est difficile de réaliser des vues adaptées à votre audience. Si vous avez besoin de modifier un même élément sur plusieurs diagrammes, vous devez vous assurer manuellement que toutes les variantes sont synchronisées et vous aurez probablement besoin d'être vigilant pour choisir le format de stockage et gérer leur diffusion. J'aimerais vous présenter une autre approche qui va vous faciliter la vie. Mais tout d'abord, pourquoi utiliser les diagrammes ? Les diagrammes sont comme des cartes géographiques. Nous utilisons les mêmes parties du cerveau logique lorsque nous visualisons un diagramme que lorsque nous utilisons une carte pour nous orienter dans une ville étrangère. Ce que nous pouvons apprendre de cela, c'est qu'un bon diagramme doit être conçu de manière à ce que le spectateur n'ait pas à fournir un grand effort cognitif pour le comprendre. Et si vous pouviez consulter l'architecture de votre logiciel comme une carte interactive, de la même manière que vous utiliserez Google Maps pour faire un zoom avant et arrière sur une zone qui vous intéresse. Ne serait-ce pas une meilleure solution ? J'ai envie de vous présenter aujourd'hui la modélisation C4 créée par Simon Brault qui permet de créer une cartographie du code à l'image d'une carte interactive qui permet donc de zoomer sur une zone d'intérêt. Je gère mon zoom. Il y a quatre perspectives principales. Utiliser chacune d'entre elles présente un niveau de zoom et chaque niveau s'adresse à une audience bien définie. Le premier niveau permet d'obtenir une vision d'ensemble d'un système. Nous pouvons voir comment le système interagit avec ses utilisateurs et les autres systèmes sans détailler son fonctionnement. Si nous revenons à notre nouvel arrivant, il comprendra facilement le contexte dans lequel le logiciel gravite avec ce type de diagramme. Ce niveau peut être utilisé par des personnes non techniques, par exemple des experts du domaine métier, comme le product owner. Alors maintenant, plongeons dans le niveau inférieur. Ce second niveau de zoom divise la boîte du système en conteneurs qui exécute un conteneur qui exécute du code ou stocke des données. A ce niveau, il faut décrire la technologie utilisée et les protocoles de communication. Comme là, on peut voir sur ce diagramme-là qu'on utilise du PHP et du Symfony et un peu de JavaScript avec du React. Pourquoi un peu ? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas un peu. Il y a une single page d'application, une web application et une API application avec du Symfony et une base de données en postgrès. Cette vue permet de représenter les différentes applications, bases de données et également les queues de messages pour les traitements asynchrones. Vous aurez bien compris que le terme conteneur n'a aucun rapport avec Docker. On pourra revenir un petit peu plus en détail à la fin. Ensuite, quand on zoom sur le conteneur, par exemple le conteneur API application, Il peut y avoir un diagramme pour chaque conteneur étudié. Donc un pour la API application, un pour la single page application, un autre pour la web application, en fonction du besoin de détailler. Chaque conteneur contient des composants, ainsi que leurs relations. Il peut y avoir chaque composant, soit un point d'entrée comme des conteneurs MVC, des services métiers ou des couches d'accès aux données. Pour finir, en zoomant sur un composant, nous pouvons, si nécessaire, décrire des algorithmes, des flux de données complexes ou des modèles d'entités d'association au besoin. Chaque diagramme doit être simple en limitant le nombre d'éléments présentés, basé sur des boîtes imbriquées. Quelle que soit la notation utilisée, la modélisation C4 recommande que chaque élément comporte un nom, le type d'élément, par exemple personne, système logiciel, conteneur ou composant, un choix technologique, si besoin, en fonction du niveau de zoom, et un texte descriptif. Il peut sembler inhabituel d'inclure autant de textes dans un diagramme, mais ce texte supplémentaire élimine une grande partie de l'ambiguïté, que l'on rencontre généralement dans les diagrammes d'architecture logicielle. Enfin, n'oubliez pas le titre du diagramme pour décrire sans ambiguïté le type et sa portée. Tous les diagrammes que je vous ai présentés ont été générés à partir de textes. Ça a de nombreux avantages, notamment la possibilité de versionner la source, de rechercher un élément ou une technologie, et de bénéficier de la mise en page automatique, ce qui permet d'être focus sur le contenu sans passer des heures à mettre en forme tous les éléments. Parmi les outils basés sur le texte, mon choix de prédilection est d'utiliser PlanteUML. Les diagrammes sont définis à l'aide d'un langage simple et intuitif, les images peuvent être générées en PNG ou en SVG, et il existe un support à la modélisation C4 intégré en standard avec PlanteUML. Donc là, on a un exemple de génération d'un pseudo-diagramme de la modélisation C4, et on peut voir que la syntaxe est très simple et concise, et explicite également. Donc là, on déclare une personne, un conteneur, un système, et on a dit qu'il y a une relation entre l'utilisateur et le conteneur. Et juste avec cette syntaxe-là, on peut générer ce type de diagramme. Donc là, ça reste simple, mais c'est juste un exemple. En outre, j'apprécie particulièrement son intégration efficace dans Visual Studio Code, et également dans GitLab. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. C'est qu'il est très simple, du coup, de rajouter des diagrammes de différents types, pas forcément que du C4, ça peut être également tous les diagrammes d'UML, à la fois dans les commentaires, dans les descriptifs, dans les messages de commits. Et c'est particulièrement bien intégré dans GitLab, parce que du coup, c'est généré à la volée. Donc du coup, on ne stocke que la version texte. Ensuite, du coup, ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, ce qui se passe, c'est que néanmoins, on doit écrire directement chaque diagramme dans un fichier séparé. Et cela peut conduire rapidement à des incohérences et devenir chronophage. Il est possible d'être plus efficace en définissant le modèle d'architecture dans un seul fichier source. C'est ce que permet le logiciel, le projet open source Structurize DSL, réalisé par le créateur de la modélisation C4. Il permet de définir un modèle d'architecture en déclarant les éléments et les relations avec un langage concis et simple. Donc là, on peut voir qu'il y a des mots-clés. On déclare un modèle, on peut indiquer que les éléments sont intégrés dans une entreprise. On peut déclarer différents types, donc personnes également, software, les conteneurs, les composants. Donc c'est une syntaxe très concise qui peut s'écrire directement comme ça et qui peut être lue par n'importe qui et facilement compréhensible. Donc ça, c'est cette syntaxe. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc imaginons que nous voulions créer un diagramme de contexte. Donc on voit au niveau de la vue que je veux créer un diagramme de contexte. Je déclare une personne, un système, une relation. et la vue, on indique qu'on inclut tous les éléments applicables, donc c'est-à-dire applicables pour ce type de diagramme, avec une mise en page automatique. Et on peut voir également qu'on a les mots-clés pour pouvoir préciser comment on veut afficher les éléments, que ce soit en termes de couleur, de mise en forme, même la forme également. Ensuite, pour générer le diagramme de contexte, nous avons besoin d'un outil supplémentaire sous la forme d'une interface en ligne de commande. Cet outil se nomme tout simplement Structurize CLI. On peut convertir le langage DSL en plusieurs formats, pour notamment PlanteUML et Mermaid, ce qui permet de ne pas être contraint par un seul outil de génération de diagramme. Il génère un fichier pour chaque vue définie dans le fichier DSL. Donc là, on peut voir un exemple de ligne de commande où je prends le fichier DSL et j'indique le format des sports et à quel endroit je vais exporter. Et là, dans ce cas-là, on n'a qu'un seul fichier. Mais on verra juste après qu'on peut générer tout un ensemble de diagrammes à partir d'un seul fichier DSL. Et on a une commande PlanteUML classique qui va transformer le fichier correspondant à la syntaxe PlanteUML en SVG. Voilà, donc ça permet de générer ça. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Ensuite, il est possible de définir le modèle structuriste par programmation, ce qui permet d'utiliser la complétion de l'IDE, de faire de l'introspection sur une base de code afin d'extraire les composants d'architecture, ce qui est très efficace pour permettre de mettre à jour le modèle d'architecture automatiquement. À titre d'exemple, le code PHP suivant peut être utilisé pour créer un modèle et une vue système associée qui décrit un utilisateur utilisant aussi un système logiciel. Donc je reprends toujours le même exemple, c'est le plus simple. Ce modèle peut ensuite être exporté en JSON. Donc c'est un format OpenAPI JSON qui peut être également converti par l'utilitaire en ligne de commande StructurizeCli. Alors, après, il existe par exemple en Java à un découvreur de composants qui analyse le code à la recherche des annotations spécifiques pour Structurize. Enfin, spécifiques. Disons que ça permet de déclarer les différents éléments de la modélisation C4 et également les relations. Actuellement, il n'existe pas d'équivalent pour PHP. Du coup, j'ai commencé à y travailler en réalisant une ébauche utilisant les mêmes annotations que celles utilisées en Java. J'envisage de consacrer du temps pour proposer un projet OpenSource afin d'étendre Structurize pour PHP. Alors, après, du coup, je peux récapituler. En tant que développeur, je peux déclarer un modèle d'architecture par programmation. Donc là, c'est un exemple pour PHP. Mais il existe évidemment d'autres langages supportés, notamment Java, TypeScript, Go. et voilà, j'ai à peu près... Oui, il y a Python aussi et .NET. Ensuite, du coup, avec cette command structurée Sclay, on exporte le JSON généré par le modèle décrit par programmation et on choisit un format d'esport. Donc, on peut exporter en plan TML, mais on peut également envoyer sur le service dans les nuages de Structurize si on choisit de souscrire à ce service ou alors on reste complètement en local et on génère nos fichiers en local. Et donc là, on peut voir que dans cet exemple, on a généré beaucoup de diagrammes juste en se basant sur le modèle. Par défaut, on peut générer tous les types de diagrammes qui ont été définis et qui seront définis dans le modèle C4. Donc, différents niveaux de détails. OK. Donc, voilà les exemples de diagrammes générés. Donc, on peut voir également qu'il y a une information, on peut distinguer les couleurs pour pouvoir indiquer si le système ou la personne fait partie du système étudié ou pas. Donc, à la base, on a une vue d'ensemble d'un système parmi d'autres systèmes de l'entreprise et celui qui nous intéresse est en couleur bleue et les autres sont en couleur grise. Voilà. et c'est à peu près la même chose que ce que j'ai montré juste avant et à noter qu'on peut également générer des diagrammes de déploiement. Donc, très intéressant pour voir notamment comment est déployé notre système que ce soit en environnement de développement ou en environnement de prod. On peut noter ici un exemple de déploiement avec un environnement conténérisé avec le blokeur. Donc, voilà l'encombre sur le blokeur mais en fait, le conteneur docker, c'est un nœud de déploiement. qui va contenir des conteneurs C4. Donc, par exemple, là dans notre cas, une web application et une API application. Et on peut également générer des diagrammes dynamiques qui vont décrire un cas d'utilisation. Donc là, on peut utiliser un diagramme style de communication ou plutôt un diagramme de séquence ou voir les deux et on choisit celui qui nous semble le plus lisible pour décrire notre cas d'utilisation. Pour conclure, l'approche diagramme as code vaut vraiment le coup d'être testé si vous ne l'avez pas encore fait. Pour récapituler, avec cette sélection d'outils open source, nous pouvons visualiser un système logiciel avec des diagrammes générés à partir de textes ou de codes en limitant la complexité et en fournissant un contexte. Je pense que dans l'idéal, les diagrammes doivent avoir une source commune à côté du code source du système afin que nous ayons une chance qui change ensemble. Merci de votre attention. Merci. Alors, il nous reste deux minutes éventuellement s'il y a des questions. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions. Je n'ai pas ouvert le lien du chat. Je n'ai pas vu Mermet, je m'intéresserai à ces questions. Ce qui est intéressant, c'est que l'outil, en déclarant un modèle d'architecture, du coup, on n'est pas verrouillé sur un outil de génération de diagrammes. Donc, ça nous donne la possibilité de tester d'autres outils et aussi, par la suite, de voir ce qui émerge aussi comme solution. La description, elle restera toujours valable plus facilement, elle sera plus pérenne que d'avoir tout décrit avec soit Mermet, de plan TML ou un autre outil. Écoute, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Tout le monde dit que c'est super intéressant et je te remercie. Je t'en prie. Merci. j'arrive. Hop, prends ton masque. Donc, la suite va arriver avec Lior qui va commencer dans quelques instants, dans moins de, dans à peu près cinq minutes. On enchaîne avec Lior sur les contenus de services. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada